Qu'est-ce que j'ai touché l'archipel japonais ? J'ai tant de preuves de mon inexistence. Et au contraire, je ne cesse d'accumuler les preuves de mon inexistence. Et parfois, je vous assure que c'est extrêmement angoissant. Et heureusement, il y a cette émission de télévision empreinte qui m'a envoyée au Japon. Ça paraissait, Dieu sait pourquoi, un bon sujet. Et moi, je l'ai vécu comme une chance. Je me suis dit, c'est pour toi l'occasion de prouver que tu existes. Si tu trouves au Japon des preuves que, bel et bien, tu as vécu des années capitales dans ce pays, tu vas finir par croire que tu existes. Donc, pour moi, l'enjeu est extrêmement important, mais très différent, évidemment, de l'enjeu de l'émission de télévision. Donc, il s'agissait pour moi, en même temps, de satisfaire cette émission de télévision, parce que je suis quelqu'un de poli, donc je n'allais certainement pas me dérober à mes obligations télévisuelles, et en même temps, de mener mon enquête intérieure, qui pour moi était très, très importante. Quand j'ai quitté le Japon une première fois, j'avais 5 ans, et ça a été vraiment pour moi le traumatisme fondateur. Un arrachement. L'arrachement, j'étais arrachée au bras de ma mère japonaise, la fameuse Nishio-san. J'emportais avec moi cette valeur japonaise suprême qui est la nostalgie. Je disais, la preuve que je suis japonaise, c'est que je suis un être profondément nostalgique, et où que j'aille, Japon, Chine, etc., finalement Belgique, je suis toujours cette personne nostalgique, et c'est la preuve que je suis japonaise, et c'est la preuve que ça ne peut marcher que là. Et puis, finalement, l'an passé, je retourne au Japon, et entre-temps, mon japonais est devenu très faible, je ne l'ai plus parlé depuis 16 années, donc j'essaye autant que possible de placer des mots prouvant que j'ai fait partie de cette culture. Et plaçant sans cesse le mot clé, le mot natsukashi, qui signifie nostalgique, je constate que ce mot ne provoque pas l'effet voulu. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que finalement, je n'aurais pas tout inventé ? Est-ce que tout ce passé japonais n'était pas qu'un fantasme ? Et pire chose, j'entends l'interprète qui, quand j'emploie le mot natsukashi, le traduit par nostalgique, en japonais. Alors là, je me dis, mais on se fiche de moi, ici, ce n'est pas possible. Natsukashi qui donne en japonais nostalgique, de quoi parle-t-elle ? Et finalement, j'engueule l'interprète en disant, mais attendez, j'emploie quand même le mot le plus japonais du monde, et vous le traduisez par un mot américain. Qu'est-ce que vous faites ? Et là, l'interprète me dit, non, parce qu'à l'expression de votre visage, je vois que vous employez le mot nostalgique et non le mot natsukashi, parce que dans le mot natsukashi est impliquée l'idée de bonheur. La nostalgie japonaise désigne ce moment où le souvenir heureux revient et au lieu de vous rendre triste, vous remplit de ce bonheur ineffable qu'on ne peut retrouver qu'à certains instants du souvenir. Et là, je me dis, non d'un chien, je n'avais pas encore compris la notion de nostalgie japonaise, je dois tout réexaminer pour ne plus être la japonaise ratée que j'ai été jusqu'ici. Ceux d'entre vous qui ont vu le fameux reportage de France 5 qui s'appellent « Amélie ne tombe une vie entre deux eaux » savent qu'il y a une séquence pour laquelle il faut s'armer d'une boîte de Kleenex. C'est la séquence où je retrouve la fameuse Nishio-san, ma maman japonaise dont j'avais été arrachée à l'âge de 5 ans. Je retrouve une toute vieille dame, toute petite, qui a tout oublié, mais qui ne m'a pas oubliée, moi. Preuve suprême de mon existence. Alors, évidemment, elle mesure 1m45. Chaque fois que je revois le reportage, je recommence à pleurer. Et encore, le reportage avait été assez pudique puisqu'il n'avait pas filmé les scènes les plus importantes. Donc, dans le livre, je raconte les scènes les plus impensables de ces retrouvailles, retrouvailles atroces, puisque ce sont d'ultimes retrouvailles. Cette femme a 79 ans, elle est en mauvaise santé, et des retrouvailles de 5 minutes, puisque 2 heures plus tard, je lui suis arrachée une nouvelle fois et cette fois-ci, il y a lieu de penser que c'est vraiment définitif. J'ai raté 245 épisodes de la vie de ma mère japonaise et je découvre que ces 2 filles japonaises, donc quand je lui avais été arrachée à l'âge de 5 ans, elle avait des jumelles âgées de 10 ans, qui étaient toute sa vie, puisqu'il n'y avait pas de monsieur Nishio-san. Et je découvre que ces 2 petites filles, devenues grandes, ont totalement rejeté leur mère, qu'elles ne veulent plus lui adresser la parole, je ne sais pas pourquoi, et que finalement, je suis la seule de ces filles qui veut encore bien d'elles. J'arrive chez une toute vieille dame qui vit toute seule avec un poste de télévision continuellement allumé, et parmi les questions que je lui pose, je lui pose la question bateau. Nishio-san, comment avez-vous vécu Fukushima ? Elle me dit, hein ? De quoi tu parles ? Et j'ai dit, mais oui, vous savez, Fukushima, le 11 mars 2011, etc. Je ne me suis jamais entendu parler. Et là, je me rends compte que cette femme, elle a forcément vu les images de Fukushima, mais elle a décidé qu'elle n'en voulait pas, qu'elle avait suffisamment souffert comme ça, que le tremblement de terre de Kobe, en 1995, avait vraiment suffi à son bonheur, et que c'était la dernière catastrophe dont elle voulait bien. Donc, je me dis, il existe un stade de la vie où on n'assimile plus les catastrophes, c'est formidable, pourvu que j'y sois bientôt. Je rappelle l'épisode précédent, à l'âge de 21 ans, je retourne dans ce pays que je considère comme le mien, le Japon, et je me jette dans les bras du premier japonais venu qui se trouve être merveilleux. Et c'était le fameux Renri, qui à l'époque avait 20 ans, qui était un héritier, donc en fait, j'aurais pu avoir un très beau destin, puis finalement, ça n'a pas marché. Mais j'ai vécu avec lui, le genre d'histoire d'amour, enfin, l'histoire d'amour, je ne sais pas très bien ce que c'est finalement, ce que j'ai vécu avec lui. Je vis avec lui deux années, deux années très importantes, avant de m'enfuir par la toute petite porte et de façon très déshonorante pour moi. Et puis, quand je retourne au Japon, donc l'an passé, je me dis que quand même, comme preuve de mon existence, ce serait pas mal que je retrouve le fiancé et conduit. Et je le retrouve en me disant, mais je vais me faire tabasser, je me suis tellement mal conduite 20 années plus tôt. Et chose extraordinaire, non, ça se passe. Très bien, en fait. Il est même adorable avec vous. Il est tout à fait adorable. De toute façon, il suit tout ce que vous faites. On se demande comment... C'est ça, en plus, il a tout suivi sur YouTube. Il a l'air de trouver très marrant tout ce que j'ai fait. Au terme de mon séjour japonais, le Japon a vraiment agi sur moi. Et je retrouve cette chose que je n'ai plus sentie depuis si longtemps. Je retrouve le vide zen, qui n'est pas du tout le vide occidental. Le vide occidental est une nuisance, nous le savons tous. Ici, en Occident, quand nous nous sentons vides, ça va très mal. Et là, je retrouve... Mais ça ne dure pas très longtemps, ça dure quelques heures, mais quelques heures absolument sublimes. Je retrouve le vide japonais, qui est celui qui est censé précéder le fameux satori dont Sylvie Germain parlait tout à l'heure. C'est le vide du Kensho. C'est la préparation du satori, que bien sûr, je ne vivrai jamais, parce que je ne suis pas une assez grande âme pour ça, mais j'ai le droit au balbutiement du satori, qui sont ce vide absolu qu'on ne peut connaître qu'au Japon. Et c'est génial. Je suis dans la foule japonaise à l'heure de pointe, donc il y a toute cette foule japonaise qui me traverse. Et comme je ne suis plus rien, je me laisse traverser par la foule pendant des heures. C'est un moment sublime. Ce voyage a été tellement formidable. Et j'attendais tellement d'être sauvée par ce voyage. Et somme toute, il ne m'a pas sauvée parce que je suis indécrottable. Alors quand j'écrivais ce livre, je me disais, tu te rends compte que tout ceci t'est vraiment arrivé et que ça n'a pas suffi à te sauver. Ma pauvre fille, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour toi ? Oui, peut-être êtes-vous de temps en temps désespérée, mais ça ne vous empêche pas d'être joyeuse. Le retour est joyeux. Mais complètement. De toute façon, je n'aurais pas survécu un si grand nombre d'années si je n'avais pas le désespoir joyeux. Tout ce que l'on aime devient une fiction, écrivez-vous, très au début de... Voilà le... Tout le sujet du livre est résumé dans cette première phrase. Tout ce que l'on aime devient une fiction. c'est tragique parce que je suis plutôt une nature aimante, donc ça veut dire que je projette de la fiction dans absolument tout ce à quoi je m'attache. Et ces fictions peuvent devenir beaucoup plus fortes que la réalité, bien sûr. Merci. 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 Merci.